C'était la fin du 19e, au Moulin Rouge de Montmartre. Le tout Paris applaudissait, un jeune artiste marseillais. Joseph Bujol, le phénomène, celui qui remplit le théâtre. Joseph Bujol, le pétomane, que la Sainte Église condamne. Pour être assis près de la piste, il fallait venir de bonheur. Et sur l'enseigne en lettres d'or, on pouvait lire Joseph Bujol. Le pétomane, le seul artiste, qui ne paie pas les droits d'auteur. Joseph Bujol, le seul unique, en très différents tarifs uniques. Joseph Bujol, Joseph Bujol, Joseph Bujol. C'était pas Beethoven ou Schumann, mais son chauvou coupait le souffle. Moins enfantin que le guignol, moins supersif que Ravachol. C'était un spectacle familial, populaire comme l'Opéra Bouffe. On en avait pour son argent, même en étant au premier rang. Il en tenait à plein rectum, les plus connus des mélodies. Des chansons au clair de la lune, jusqu'aux grands airs de la commune. Toutes sortes de refrains en somme, on dit même qu'un soir il reprit. Pour montrer qu'il était balèze, le refrain de la Marseillaise. Joseph Bujol, Joseph Bujol, Joseph Bujol. C'était un artiste complet. C'était sans l'aide de ses cordes vocales. Il imitait avec brio, basse, bariton, ténor, alto. Les timbres les plus variés. Et dans un souffle magistral, dans la plus complète hystérie, Il éteignait une bougie. Il fumait aussi le cigare, était le roi des percussions. Avec son unique instrument, il remplaçait un régiment. À lui seul, c'était une fanfare. À la fin de l'exécution, les gens se levaient d'un seul coup. Ouais, il applaudit, c'est debout. Joseph Bujol, Joseph Bujol. J'aime. 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 J'aime.